... Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je travaille effectivement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons mis en place un comité qui s'occupe de gouvernance du numérique pour essayer de faire en sorte qu'entre nos opérateurs, entre les établissements, c'est-à-dire les universités, les organismes de recherche et aussi les opérateurs numériques, qui sont nombreux en fait, eh bien on puisse essayer de définir une stratégie. Donc une stratégie, ça se bâtit avec, c'est de la co-construction. Et puis donc, quelque part, il faut qu'on arrive à se faire rencontrer les actions bottom-up et le top-down. Et sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc Marie-Christine Planson, mon adjointe, devait faire cet exposé. Malheureusement, elle est retenue pour des raisons personnelles et donc je la remplace au pied levé. Elle s'excuse de ne pas être avec vous, mais moi, je suis très content d'être là. Voilà. Donc notre comité s'appelle le comité services et infrastructures numériques. Donc je vais vous montrer très vite son périmètre d'action, les missions, les ambitions, l'organisation aussi. Je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à faire travailler un certain nombre d'acteurs. et puis je vous décrirai pour vous montrer ce qui est déjà en route, les groupes thématiques qui sont en plein fonctionnement en ce moment et desquels on attend beaucoup. Voilà. Donc la comitologie. La comitologie, c'est un objet effectivement de gouvernance. Donc il y a plein de comités, des choses comme ça. Et on essaye de faire en sorte que ce soit efficace et pas trop lourd et de ne pas multiplier les réunions. Il n'empêche qu'il faut quand même arriver à traiter un certain nombre de sujets. Donc dans le monde de la recherche, il y a quelque chose qui est important. C'est l'espace européen. L'espace européen a une influence vraiment très, très importante dans notre écosystème puisque des projets de recherche se font bien entendu au niveau national, mais aussi beaucoup au niveau européen. Et c'est souvent la dimension européenne qui amène le plus de contraintes au niveau du numérique, le plus de contraintes, mais aussi le plus de moyens. Donc on doit forcément regarder quand on est au niveau national, au ministère. On regarde ce qui se passe au niveau européen, mais évidemment on regarde aussi ce qui se passe dans les régions, sur les territoires, puisque les universités, les labos de recherche mixtes avec les organismes de recherche sont disséminés sur l'ensemble du territoire. Donc on regarde forcément ce qui se passe là. Et puis on a aussi une spécificité dans le monde de la recherche. C'est que la recherche est organisée très souvent en communauté. Donc les communautés sont organisées, ont souvent leur propre système de calcul, de stockage, ont des besoins réseaux particuliers. Ils travaillent d'ailleurs eux-mêmes en communauté au niveau européen, voire au niveau international. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc on doit aussi capter cela. Et nous au ministère, on connaît évidemment les établissements, on connaît les organismes de recherche. Nous sommes tutelles de ces établissements et de ces organismes. Et c'est parfois plus compliqué d'adresser les communautés de recherche. Donc on a de la chance, par contre, c'est qu'on a une vue directe des infrastructures de recherche. Les infrastructures de recherche mènent une activité qui est très souvent dimensionnante sur toute l'activité de recherche qui est faite sur le territoire. Donc il n'y a pas que les infrastructures de recherche. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dimensionnant. Et les infrastructures de recherche, il y a une feuille de route. Il y a une mise à jour de la feuille de route nationale des infrastructures de recherche qui est faite à peu près tous les 3-4 ans. Et là, il y a quelques mois, la dernière mise à jour de cette feuille de route a été publiée. Donc notre périmètre d'activité, une fois que j'ai dit ça, globalement, c'est le réseau. Au niveau français, c'est Renataire. Jean Narvez était là il n'y a pas longtemps. Et au niveau européen, c'est Géant. Le calcul est, je dirais, le calcul au sens large. Donc c'est aussi traitement de données. Traitement de données, calcul. Au niveau français, il y a un opérateur numérique de mutualisation. C'est Genesie. Au niveau européen, c'est Price et quelque chose qui s'appelle EuroHPC avec quelques milliards d'investissements sur le sujet et pour lesquels on espère contribuer très largement à ce système. Au niveau des données et du cloud, on a quelque chose qui est important au niveau européen dont vous avez peut-être entendu parler. Ça s'appelle European Open Science Cloud. C'est EOSC. EOSC et plein de sujets qui s'occupent de ça. Au niveau européen, c'est par exemple IGI, c'est Gofer, c'est RDA. Donc autant d'acronymes et de sujets qui s'occupent de données et de traitements de données. Au niveau français, on essaie d'organiser ce système-là pour que notre représentation nationale vers ces projets européens soit la plus efficace possible. Et puis, quelque part, pour refléter un petit peu tous ces sujets, faire en sorte qu'ils soient bien coordonnés, qu'ils soient compris, parce que c'est un prisme de vue de regarder le cycle de vie des données. On se rend compte qu'à chaque étape du cycle de vie des données, il y a des moyens numériques. Il y a des moyens numériques pour stocker, pour échanger les données, pour les faire circuler, pour les pérenniser. Donc on a besoin de beaucoup de moyens numériques. Et donc l'idée est de faire en sorte qu'on arrive à coordonner et fédérer tous ces sujets. Évidemment, ça nécessite aussi des structures d'hébergement. Et je vais en reparler juste après. Donc l'ensemble, en gros, notre périmètre d'activité COS1, c'est réseau, calcul et traitement de données cloud, le tout dans un esprit de transformation numérique qu'on essaye de porter à un niveau national. Donc on a mis en place une organisation. Donc elle est assez simple. On a un niveau maîtrise d'ouvrage avec un copil. Dans le copil siège un certain nombre de membres. Donc ils sont inscrits sur le transparent. Vous avez évidemment les grands organismes de recherche. Je les cite. CNRS, CEA, INRAE, INRIA, INSERM. Et puis vous avez les représentations des organisations qui représentent donc les collèges des universités des grandes écoles, c'est-à-dire France Université U10 pour les universités et ces GE, ces défis pour les grandes écoles. Nous avons également l'ANR et évidemment les deux directions générales du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, la DGRI et la DGCIP. Ensuite, on a au niveau du dessous un secrétariat permanent qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage si on réfléchit en mode projet. Et là, ça veut dire qu'on a ajouté à ceux qui se trouvent au niveau du dessous, donc ce sont les sherpas, ce sont les représentants des personnes qui siègent au copil. Et on a ajouté quelques organismes de recherche plus petits, mais pour lesquels le traitement de données est quelque chose de très important. Le traitement de données et les moyens numériques qui vont avec, évidemment. Donc les organismes de recherche en question, c'est l'IFREMER, l'IRD, le CNES et le BRGM. Et j'ajoute maintenant des opérateurs numériques de la recherche. Donc vous connaissez évidemment l'AMU. L'AMU en fait partie, elle siège du coup au SPS1. Mais on a ajouté RENATER, on a ajouté GENSI pour le calcul et le traitement de données et aussi le CNES qui est le Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur qui est à Montpellier. Je suis certain que vous connaissez également le CNES. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on a un paysage qu'on espère le plus complet possible pour essayer de traiter un certain nombre de sujets dans le périmètre réseau calcul cloud et transformation numérique dont je vous parlais. Donc on a créé un collège, un collège EOSC, donc European Open Science Cloud qui est chargé de s'occuper des affaires EOSC avec deux missions, deux volets. C'est la représentation des intérêts français dans les instances européennes. Donc j'ai un chargé de mission dans mon département qui s'occupe à 100% d'EOSC qui est le représentant français dans les instances européennes. Il y a plein de discussions qui ont lieu entre les États membres et qui ont lieu avec la commission. Et donc là, il y a du travail à faire. Et ce travail consiste non seulement à porter la parole de la France vers les instances européennes, mais aussi de faire en sorte que tous les établissements qui sont dans une association EOSC qui a été créée puissent essayer de se coordonner. Donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait une parole coordonnée de tous les membres français de l'EOSC. Il y a tous les organismes de recherche. Il y a un certain nombre d'universités. Donc on est très très nombreux à être... Il y a beaucoup d'établissements enseignements supérieurs recherche qui siègent dans cette association. L'enjeu, c'est de les coordonner. Enfin, c'est de faire en sorte que quand on en a besoin, il y ait une parole coordonnée. Évidemment, ils restent libres ensuite de faire ce qu'ils veulent. On a également un collège qui s'appelle Cloud ESRI. Donc là, je vous en parlerai peut-être. Ça, c'est quelque chose qui se met en place de façon plus récente, mais qui porte des sujets de cloud. Donc le cloud, c'est un mot, je ne sais pas, à vous, je vais dire que le cloud, ça veut tout dire et rien dire, finalement. Mais on a des sujets très simples. Et notamment de se demander de ce que l'on peut faire et de comment est-ce qu'on peut apparaître enseignement supérieur recherche innovation avec nos spécificités face à la stratégie cloud de l'État, face à la DINUM. Vous savez qu'il y a une stratégie cloud qui est en place. On a des sujets aussi de sécurité des systèmes d'information. Vous avez peut-être entendu parler de cette directive d'avril qui demande une homologation sécurité. Il vaut peut-être mieux qu'on en parle tous ensemble pour faire poids vis-à-vis des autorités, des autres autorités style ANSI, style DINUM. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra se traiter à ce niveau-là. Et puis, on a quatre groupes thématiques dans lesquels beaucoup de gens siègent. Et là, je vais vous donner une photo de ces quatre groupes thématiques. Donc le groupe thématique Data Center et Services d'hébergement, Architecture des réseaux sur le territoire, le groupe thématique Infrastructure de services et données et le groupe thématique Mésoscentre de calcul et traitement de données. Donc voilà. Donc pour revenir sur le cloud, Voilà. Aujourd'hui, la stratégie cloud de l'État, c'est d'abord un cloud interne de l'État, ce qu'on appelait le cercle 1, avec des data centers interministériels. Il y en a quelques-uns sur le territoire. Et puis, une directive qui dit, maintenant, tout le monde doit utiliser le cloud. Il y a des marchés pour ça. Et il y a une offre souveraine, Secnum Cloud. Tout le monde doit aller là-dedans. De notre côté, nous pensons que les besoins de la recherche, de l'enseignement supérieur de la recherche, font qu'on ait des spécificités et qu'on ne va pas déverser les milliers de pétaoctets de données de nos instruments de recherche, qui ne sont pas en plus des données franco-françaises forcément, dans des offres OVH ou Orange ou ce qu'on veut, et qui, elles, sont tamponnées, Secnum Cloud. Ça, ça nous paraît très, très difficile à faire. Et donc, on essaye de mettre en place, je dirais, une voie médiane entre les deux, qui serait un cloud interne ESRI. Donc, un cloud, on pourra préciser ce qu'on entend par cloud ESRI, mais en tout cas déjà fédérer un certain nombre d'initiatives et d'activités. Et puis, il y a un autre volet qui est l'offre SNAP de l'Adinum, par exemple, avec un certain nombre d'outils. Et là, c'est de se demander, est-ce que l'on peut utiliser des outils de l'Adinum ou pas ? Lesquels ? Dans quelles conditions ? Est-ce qu'on peut plutôt que chaque organisme de recherche ou chaque université aille séparément voir l'Adinum ? Est-ce qu'on peut essayer de faire poids ensemble pour parler prix aussi ? Parce que les offres d'Inum, il y en a quelques-unes qui sont gratuites jusqu'à l'été 2023. Et puis, à un certain moment, il faudra payer. Donc, comment on fait ? Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet cloud, mais qui doit aussi montrer que dans l'enseignement supérieur et la recherche, on participe à la stratégie cloud de l'État et qu'on peut aller vers des solutions hybrides avec des choses qu'on continue à faire chez nous et puis des choses qu'on pourra peut-être prendre sur étagère, des outils d'Inum ou pourquoi pas des offres commerciales. Donc, la démarche de mutualisation, elle est importante aussi de rappeler ce que l'on a lancé depuis maintenant quelques années. Les enjeux, c'est évidemment la dépense énergétique, encore plus maintenant, avec le prix d'électricité qui bat des records. Les moyens numériques consomment beaucoup d'électricité. Donc, d'abord, on a ce devoir d'éco-responsabilité aujourd'hui. Ça, c'est la première motivation. Et la deuxième, c'est évidemment une motivation budgétaire. On ne peut pas le cacher non plus. Hop là ! J'ai failli faire une bêtise. Le respect des normes et des évolutions réglementaires. Les normes évoluent. Et donc, il faut être capable de suivre ces normes. Ça veut dire qu'essayer de faire des choses, essayer de mutualiser, c'est quelque chose qui est important. Les exigences de sécurité, c'est important. Je parlais il y a quelques minutes des décrets d'homologation SSI. On sait d'ores et déjà qu'il y a plein d'équipements, plein d'organisations qui ne passeront pas une homologation. Donc, on a déjà des alertes. On ne sait pas comment on va passer le cap. Donc, c'est quelque chose qui doit être regardé. Et puis, évidemment, la soutenabilité de la prise en compte de l'augmentation des besoins aujourd'hui. Le numérique est évidemment de plus en plus présent. On a besoin de plus en plus de moyens de traitement de données. On a besoin de plus en plus de stockage de données, donc de les traiter. On a besoin de plus en plus de réseaux. Donc, tout ça, évidemment, contribue à essayer de rationaliser aussi un petit peu tout ça. On doit maintenir à l'état de l'art les solutions, les équipements, mais aussi les compétences. Aujourd'hui, c'est le maintien au niveau des compétences et de trouver des compétences humaines qui est probablement l'enjeu le plus important aussi. Donc, nous avons quatre data centers nationaux qui sont les centres de calcul nationaux. Donc, le CCIN de P3, le TGCC du CEA, IDRIS du CNRS et le CINES à Montpellier. Donc, ça, ce sont des data centers, des centres de calcul nationaux qu'on a fait évoluer en data centers nationaux. Et puis, on a des data centers labellisés en région. Nous avons initié une démarche de labellisation des data centers en région. Et aujourd'hui, dans chaque région, nous avons des data centers qui sont labellisés. Et l'idée est de porter le maximum de services, y compris donc un service d'hébergement, hébergement calcul dans ces data centers labellisés. Et l'objectif, il est de fermer des salles informatiques. L'objectif, il est de fermer certaines salles qui coûtent cher et de faire en sorte que des équipements se regroupent. 25% des demandes qui ont été faites via les contrats de plan Etat-région, ce sont des équipements numériques. Donc, ça coûte énormément d'argent. Dans les équipes Explus aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, équipes Explus, il y avait tout un volet numérique. Et à chaque fois, dans ces deux volets, on a explicitement demandé les directives étaient de dire les équipements numériques doivent se retrouver, doivent converger vers les data centers qu'on a labellisés dans les régions. Donc, les data centers labellisés, ils sont dans chaque région. Il n'y a que la région parisienne sur laquelle on a encore à travailler. Donc, on aura une vague 3 de labellisation. On va voir si on arrive à la lancer avant la fin de l'année. Et dans tous les cas, ce qu'on a aussi labellisé, puisque ce qu'on a labellisé, il y a des choses qui fonctionnent d'ores et déjà, puis il y a aussi des projets. On a labellisé en fait une trajectoire. Et là, l'idée, ça va être de voir, avant la fin de l'année, de réunir à nouveau le comité de labellisation et de voir ce qui se passe. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut regarder tout ça ? C'est parce que là, sur cette carte, la carte des régions, on a essayé de mettre en surimpression ce qu'on voyait au niveau du réseau, avec les principaux liens renataires sur le territoire. Et puis, on a mis sur cette carte aussi les centres de calcul nationaux et un certain nombre de mésocentres. Donc, à chaque fois, tout ça, c'est des sources qu'on trouve sur Internet. Enfin, on peut on peut le retrouver très, très facilement. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et donc, l'idée est de voir si tout ça, c'est cohérent. Si on zoome sur certaines régions, on va se rendre compte qu'on a un data center à un endroit, puis on a des gros équipements qui ne sont pas forcément dedans. Donc, est-ce qu'on peut essayer de faire mieux ? Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux ? C'est la question. Et donc, ces 60 000 m² de surface de salle informatique, on devrait essayer de les réduire. Aujourd'hui, si on parle à l'ADINUM, ils vont nous dire, mais ils ne comprennent pas forcément. Ils nous disent, il y a les data centers nationaux. Il y en a quatre sur le territoire. Pourquoi vous n'avez pas dedans ? Alors, tout ce qu'on doit mettre dedans ne rentrera pas dans les data centers labellisés. Donc, il faut absolument qu'on garde un maillage du territoire et qu'on garde un certain nombre d'équipements dans les régions. C'est quelque chose qui est très important. Les groupes thématiques. Donc, les groupes thématiques, on a un premier groupe qui s'appelle le méso-centre de calcul et traitement de données. Donc, vous remarquerez peut-être d'abord qu'on ne les appelle pas que méso-centre de calcul. On dit aussi traitement de données parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important. Le contexte, c'est une quarantaine, voire plus, de méso-centres déclarés ou en tout cas qui s'auto-déclarent méso-centres. Avec une interaction avec l'écosystème numérique, c'est hébergé dans des data centers nationaux, hébergé dans des data centers régionaux ou ailleurs, c'est aussi possible, avec des besoins réseaux, des capacités en stockage aussi. Et l'objectif, ce n'est pas de fermer des méso-centres, pas du tout justement, c'est de faire en sorte qu'on arrive à les consolider. Mais avant tout, si on veut pouvoir les consolider, il faut faire une cartographie qui est bonne et il faut arriver à les caractériser avec des caractéristiques qui soient à la fois qualitatives et quantitatives. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a un groupe qui est en train de travailler. Il y a déjà eu un certain nombre de réunions et on espère arriver au début de l'année 2023 à avoir convergé sur les critères qualitatifs et quantitatifs autour de tous ces objets méso-centres, quels qu'ils soient. Donc, le GT comprend des membres nommés par la DGRI, par France Université, par Genesi, qui coordonne un projet équipe ex plus qui s'appelle Maisonnet, qui fonctionne avec un certain nombre de méso-centres. Et puis, évidemment, des représentants aussi du CEA, du CNRS, avec des profils variés, ingénieurs, chercheurs, directeurs. On va essayer de dialoguer avec l'ensemble des méso-centres pendant tout le processus. On a également un groupe thématique qui s'appelle Infrastructures de services et données. Donc là, l'idée, c'est de regarder les infrastructures de recherche de la feuille de route nationale et uniquement ceux-là. Et ces infrastructures-là, on essaye de regarder celles qui sont, les plus numériques, numérico-centriques. Donc, celles qui consomment beaucoup de moyens numériques. Ça peut être des moyens de stockage, ça peut être des entrepôts de données qu'elles ont mis à disposition de leur communauté. Et en général aussi, ces infrastructures-là, si elles consomment beaucoup de moyens numériques, elles consomment beaucoup de réseaux. Donc, on en a identifié un certain nombre. Je vous ai donné les noms de ces infrastructures. C'est sur la colonne qui est à la droite du transparent. Donc, je les nomme. Data Terra, PNDB, CDS, Humanum, IFB, CAD, France Coorte, e-Brain, CCNEP3, CINES et France Grille. Certaines sont des infrastructures thématiques et d'autres sont des infrastructures génériques. Mais dans tous les cas, ce sont des infrastructures qui consomment beaucoup de moyens numériques ou qui mettent à disposition beaucoup de moyens numériques. Voilà, donc là, l'idée, c'est de... Voilà, il y a deux axes. Il y a d'abord un axe qui est très traitement de données et puis il y a un axe qui est très moyen numérique. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que des communautés qui travaillent souvent en silo, elles se rejoignent et qu'on essaye de trouver des points communs et des bonnes pratiques. On a un GT aussi qui s'appelle le Data Center et Services d'hébergement. Et là, donc, c'est lié à notre action de labellisation. Donc là, je ne crois pas que j'ai quelque chose sur la labellisation. Donc la labellisation, elle est en route depuis maintenant quelques temps. On a donc labellisé, comme je vous le disais, des data centers dans toutes les régions. Cette labellisation, elle ne s'est pas faite comme ça. Il y avait un cahier des charges. Il y a eu un appel. Ensuite, il y a eu un cahier des charges. Il fallait respecter un cahier des charges. Et à chaque fois, au niveau national, nous avons travaillé avec le niveau régional. C'est-à-dire qu'on devait... C'est l'Association Région de France. Nous avons travaillé avec pour qu'au niveau politique des régions, il y ait bien une bonne adéquation entre le niveau national et le niveau régional. Parce que ces data centers régionaux, ils sont majoritairement financés par des moyens régionaux. Et donc, il est très important qu'on ne s'isole pas au niveau national et du ministère et qu'on aille travailler avec chaque région. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et donc là, on travaille avec chaque data center labellisé. Et on essaye de se mettre d'accord sur des indicateurs qui vont regarder si les projets fonctionnent, ne fonctionnent pas, ce qui peut être amélioré. On essaye de converger aussi sur une offre de services et un catalogue. Et de regarder aussi le modèle économique qu'il peut y avoir derrière, avec également un certain nombre de questions. Et notamment le problème du coût énergétique qui est apparu très important ces derniers mois. Et puis enfin, on a un dernier groupe de travail qui est un groupe thématique qui s'appelle le groupe architecture des réseaux sur le territoire. Alors ce groupe, il a été monté de façon très simple, en fait. C'est qu'on s'est aperçu en discutant avec, dans le groupe d'avant, le groupe thématique data center et services d'hébergement, qu'il y avait une problématique réseau à chaque fois. Et donc, pour ne pas polluer les sujets qui sont des sujets data center, on a mis en place ce groupe-là. Évidemment, dans ce groupe, il y a un acteur très important, c'est Renataire. Mais notre idée, elle était de dire qu'il n'y a pas que Renataire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a Renataire sur l'architecture nationale. Mais à chaque fois, on veut également être capable de regarder ce qui se passe au niveau local, au niveau des plaques, alors qu'ils sont parfois métropolitaines, parfois locales, parfois régionales. Je pense qu'il y a autant d'exemples que de cas de data center labellisés en région. Et donc, à chaque fois, on veut comprendre comment ça se passe et faire en sorte que cette nouvelle architecture, en fait, réseau, elle prenne en compte tout ce paysage-là et qu'on puisse en discuter le plus efficacement possible avec Renataire pour converger vers une architecture, je dirais, data-centrique de notre territoire. Voilà. Donc là aussi, vous avez les principaux objectifs. À chaque fois, ces quatre groupes thématiques travaillent à plein aujourd'hui. Et l'enjeu va être de faire en sorte qu'on arrive à faire en sorte que dans les niveaux du dessus, par exemple, au secrétariat permanent, on arrive à coordonner ensemble et à faire remonter les bonnes questions pour qu'on ait des décisions qui soient prises au niveau COPIL. J'ai oublié de préciser que le COPIL est présidé par la directrice générale de la recherche et de l'innovation et que c'est un niveau décisionnel. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre des décisions et de dire, voilà, la stratégie aujourd'hui pour notre écosystème en segment supérieur recherche et plutôt sur le périmètre alors qu'il est très recherche mais dans lequel les universités sont très présentes, eh bien, il est ceci et il est cela. La cohérence aujourd'hui d'ensemble qu'il peut y avoir aussi entre tous les opérateurs du numérique, j'en ai cité quelques-uns, Genesi, Renataire, Amu, il y a à un certain moment on doit faire en sorte que tout ça soit cohérent. Si chaque opérateur numérique se concentre juste sur ce périmètre, à un certain moment il y aura des choses qui ne seront pas cohérentes. Donc l'ensemble, l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'ensemble et des décisions d'ensemble cohérentes qui soient prises. Voilà, donc moi j'ai fini. Je ne sais pas s'il y aura des questions. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ? Je vais essayer de briser la glace. Laurent, qu'est-ce que toi tu attends de cette organisation ? Qu'est-ce que ça va vraiment déclencher ? Eh bien, je crois que les sujets, ce dont on s'est aperçu. Alors, on a créé en fait énormément d'attentes. Il y a une participation, il y a des dizaines de personnes qui fonctionnent, qui travaillent aujourd'hui dans ces groupes. Il faut saluer leur implication. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui parfois sont mal perçus. On a du mal à les vendre. Ce n'est pas un sujet majeur. L'infrastructure et les services numériques, c'est souvent vu comme un problème de logistique. Et la logistique suivra, évidemment. Sauf qu'en fait, elle suit de moins en moins. Donc, on a des sujets qui sont des sujets pour vous tous ici, je pense, de compétences, des sujets d'argent aussi. Et donc, à chaque fois, on doit se rendre compte, on se rend compte qu'on a besoin de faire en sorte que des gens se parlent aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'ignorent. Donc, quand on a fait ce groupe Data Center et services d'hébergement, par exemple, on s'est rendu compte que les porteurs de ces projets ne se connaissaient pas. Ils ne se parlaient pas. Quand le CINES est venu, par exemple, exposer sa démarche hébergement données de santé ou que dans notre département biologie santé, on a expliqué ce qu'était la labellisation hébergement données de santé, on se rend compte que tout le monde n'avait pas en tête tout ce que ça impliquait. Donc, à un certain moment, tout le monde ne pourra pas. C'est probablement pas efficace de faire en sorte que tout le monde arrive à dire moi, je suis labellisé données de santé. Ça n'a pas de sens. Donc là, il faut se coordonner. Donc, on a besoin de mutualisation et de coordination. Et l'idée n'est pas d'empêcher un tel ou un tel de faire. L'idée, il est de définir collectivement une stratégie, qu'on puisse montrer quelle est la stratégie nationale. Et puis, ensuite, au niveau des établissements, des organismes de recherche, des universités, de faire en sorte qu'on tende vers cette stratégie. On sait bien que ce ne sera pas immédiat. Il y a une trajectoire. Et ce qu'on souhaite, par contre, c'est que cette trajectoire de mutualisation, de rationalisation, mais aussi de fédération, l'idée n'est surtout pas de tout centraliser, évidemment, parce que ça, on sait que ça ne marchera pas. Donc, l'idée est de fédérer, mais il est de fédérer dans un mouvement de mutualisation et de rationalisation à l'échelle locale, régionale, et la fédération, elle, elle est nationale. Voilà. Donc, l'idée, elle est là. Et il y a des enjeux budgétaires énormes, énormes, et il y a des enjeux de compétences qui sont aussi très importants si on veut arriver à tenir le choc de la transformation numérique. Et on doit montrer, évidemment, que cette transformation numérique, on doit montrer que l'ESR fait partie et est un élément important de la transformation numérique de l'État aussi. Merci, Laurent. Une question, une petite question. Il y en a une ici et après, on pourra passer à la présentation suivante pour tenir le timing. Non, attends, ne bouge pas, j'arrive. C'est pour la vidéo. Merci, bonjour, enchanté. Quentin Bonodé, Nutanix. Sur ces 12 data centers régionaux, combien aujourd'hui sont disponibles pour les établissements ? Alors là, je n'ai pas le chiffre en tête. On a des projets, donc on en a il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas sortis de terre encore, ce qui nous pose problème d'ailleurs. Mais ce n'est pas surprenant quand on a labellisé à la fin de l'année 2019, on avait dit ça va prendre trois ans, quatre ans, donc rien n'est perdu. Et puis, surtout, les CPER ont pris du retard. Et il y a beaucoup de financements qui sont liés au crédit du contrat de plan État-région. et le contrat de plan État-région a été repoussé pour différentes raisons, les élections régionales, les élections tout court. Enfin bon, voilà. Donc, il y a encore des éléments là. Il y a des projets qui fonctionnent à plein. Voilà. Je pense qu'on a aussi fait preuve de beaucoup de... Enfin, je pense que ce qui compte, c'est les projets et les discussions qu'il peut y avoir au niveau régional. ce qu'on aime bien, c'est qu'au niveau des régions, on a différents acteurs qui se parlent et on demande aux acteurs de montrer qu'ils se parlent. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'Occitanie. Aujourd'hui, on a un projet qui... Voilà. Montpellier, Toulouse, arrive à se parler. Ce n'était pas forcément le cas. C'est plus guériné. Et dans d'autres régions, on peut parler de, je ne sais pas, de Rhône-Alpes, d'Auvergne-Rhône-Alpes, on peut parler de la Bretagne. À chaque fois, c'est pas facile. Et on sait que ce n'est pas facile. Et à chaque fois, finalement, on a des gens qui nous disent qu'est-ce qu'on sait en qui... Franchement, ce n'était pas facile. Mais maintenant qu'on sait parler et qu'on arrive à faire des choses ensemble, c'est bien. Donc, on n'est pas... Je pense qu'on est très bienveillant sur la démarche. Mais à un certain moment, on regardera aussi ce qui fonctionne à la fin quand même. Et il n'est pas choquant que des projets qu'on avait labellisés et puis finalement, s'il y a des difficultés, on délabellisera, mais on labellisera autre chose. Parce que je pense que s'il y avait un projet qui était labellisable, quelque part, le projet, il a le droit de changer. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait un projet. Merci. Merci, Laurent. Merci d'avoir fait parler Montpellier et Toulouse, étant Montpellier. Je trouve ça pas mal. On va devoir, désolé, on va devoir enchaîner. Je suis désolé parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Donc, on va pouvoir remercier Laurent et on va passer à la présentation suivante. Merci, Laurent. Merci. Merci.